On switch, on passe maintenant dans la première partie de notre conférence, celle que je vous ai décrite tout à l'heure comme étant la relation centrale, mettre du contenu à disposition des utilisateurs finaux. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? On va publier des sites froganes. Des sites froganes, qu'est-ce que c'est ? Plutôt qu'en parler, le mieux, c'est d'en montrer. Alors, pour commencer, s'il est d'accord, Philippe, est-ce que tu veux bien me rejoindre ? Bonjour. Bonjour Jean-Emmanuel. Merci Philippe. Donc Philippe, on va animer ensemble, tous les deux, une présentation du FSDL, le Frogan Slide Description Language, qui est le langage qui permet à tout un chacun de faire des sites froganes, de façon totalement autonome. C'est un langage XML dont la spécification, ou plutôt le récapitulatif de la spécification, est accessible gratuitement sur le site web froganes.org et qui va nous permettre, ma foi, de faire des fort jolies et utiles choses. Philippe. Absolument. Moi, pour reprendre, on a parlé historique tout à l'heure, moi j'ai été dans une vie antérieure éditeur de sites, et à l'époque on disait évidemment des sites web, puisque c'était la seule technologie disponible. Et pour ceux qui regardent ou qui sont ici dans la salle, ceux qui le savent bien, la création d'un site web, c'est la création d'une maquette, d'un wireframe, comme on dit dans l'industrie, et on écrit du texte. On écrit du texte tout simplement parce que le HTML, c'est un langage à base de texte. Eh bien ici, on change le paradigme, si je puis dire, et on dit, en gros, on dit, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Et au lieu d'utiliser du texte uniquement, on utilise FSDL, qui est un langage essentiellement graphique, qui évidemment permet de rajouter du texte, mais qui est à la base graphique. Alors, je vais simplement, pour rattraper peut-être un petit peu de temps, on va changer juste le format qui était prévu au programme, et je vais appeler trois développeurs sur scène, comme ça, pour parler de la beauté graphique de FSDL. Donc, j'appelle Vincent Dacastec, JC Banna et Damien Arnoux à nous rejoindre ici. Alors, et moi, j'appelle sur scène un utilisateur final, un amateur éclairé des sites Frogans, mon collaborateur le plus proche, qui travaille avec moi au partage de la connaissance, Victor Adam. Alors, comme vous le voyez, pardon, Vincent, pardon, on n'a pas beaucoup de micro, donc vous n'allez plus trop m'entendre parler, je vais laisser la parole à mes collègues. Voilà, on a donc une belle équipe, une belle équipe, je me mets à côté du plus petit, voilà, rapproche-toi de moi, Vincent, que j'ai l'air moins... Et donc, on va vous parler tous ensemble des sites Frogans, enfin, plutôt, vous allez en parler. Philippe, explique-nous comment tout ça va s'organiser. Alors, d'abord, Victor va nous montrer une vidéo, peut-être ? Alors, je laisse la parole à Victor, et ensuite, on va parler graphisme, on va parler de sites statiques, ceux qui sont avec nous depuis, qui nous suivent depuis un certain temps, ont déjà vu comment, enfin, par le petit bout de la lorniette, comment faire des sites graphiques, et c'était essentiellement un site graphique statique. Depuis, la technologie Frogans et le langage FSDL s'est étoffé, maintenant, on peut faire des sites dynamiques, on va voir les dernières générations avec des exemples. Mais d'abord, la parole à Victor, qui va nous montrer des exemples de sites. Alors, bonjour à tous, enchanté. Donc, je vais vous faire une présentation de démonstration de l'utilisation de la technologie Frogans. Alors, tout d'abord, pour cela, on va se procurer Frogans Player. Donc, on va aller sur le web. Je vous propose qu'on aille sur le site Frogans.org. Voilà. Sur ce site, on va scroller un tout petit peu, descendre un petit peu, et on va apercevoir ce badge, get.frogans, qui nous permet d'aller sur la page web qui va nous permettre de télécharger Frogans Player. Donc, je clique. Je descends un petit peu. Donc, voilà. Ici, on peut voir que Frogans Player est disponible sur trois types d'OS. Donc, Windows, Mac OS X et Linux. Pour ma part, je suis actuellement sur un Linux, donc je vais aller télécharger Frogans Player pour Linux. Voilà. Ici, on peut voir un petit menu de navigation. Je vais cliquer tout simplement sur Download pour aller chercher Frogans Player. Et je vais télécharger le 7-Zip. Alors, je t'incomme, interromps. Juste une seconde, pendant que le download se fait, pour dire qu'évidemment, aujourd'hui, on a trois plateformes qui sont disponibles, Linux, Mac OS et Windows, qu'on est en train de travailler d'arrache-pied pour rendre les versions mobile disponibles bientôt. On pourra bientôt faire des annonces à ce sujet-là. Mais si jamais vous avez des besoins particuliers, et je m'adresse en particulier aux gens qui nous regardent en ligne sur d'autres plateformes, dites-le nous, posez des questions sur Early Questions, et on vous répondra sur la disponibilité future d'autres plateformes. Je rends la parole à Victor. Merci, Philippe. Donc, comme vous pouvez le voir, quand vous téléchargez Frogans Player, c'est une archive, donc en 7-Zip. Donc, je vais tout d'abord l'extraire. Voilà, comme ceci. Donc, on obtient un répertoire, donc Frogans Player, où, dedans, on peut trouver l'application qu'on va lancer. Voilà. Donc, voici la pastille Frogans Player. Comme vous voyez, on peut la déplacer où on veut, où on le souhaite sur notre écran, et celle-ci passe toujours au-dessus des pages web. Et donc, toutes les fenêtres ? Toutes les fenêtres, en effet. Je peux le montrer, comme ici, et comme ici. Je vous propose qu'on ouvre un premier site Frogans. Donc, pour cela, je clique droit sur la pastille, et on obtient ce menu contextuel, et je vais cliquer sur Open au Frogans Site. Donc, comme vous pouvez le voir, on obtient ce formulaire qui nous demande d'entrer une adresse Frogans qui comporte un nom de réseau et un nom de site. Donc, je vous propose qu'on ouvre ensemble le site Frogans Etoile. Hello World. Pardon, excusez-moi. Donc, voici le site Frogans Etoile Hello World. Là, on est en retard. On voit bien sur les Hello World qu'on est en retard. Un tout petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, un site Frogans peut se déplacer absolument partout sur votre écran. et celui-ci passera toujours au-dessus des fenêtres qui y sont présentes. De plus, vous pouvez remarquer là cet effet de transparence qu'on remarque qui n'existe pas dans une page web. De plus, vous pouvez remarquer que la forme de ce site Frogans est arrondie et qu'également, un objet rond dépasse de la grande partie bleue, qui est en l'occurrence ici la Terre. Et on remarque tout de suite qu'on est complètement dans un autre monde que le web. De plus, un site Frogans se redimensionne Oh, pardon, excusez-moi. Donc, un site Frogans se redimensionne par son centre de façon proportionnelle. Comme vous pouvez le voir, c'est très fluide. Voilà, comme ceci. Je le refais encore une petite fois. Voilà. Ensuite, donc, vous avez ce petit format qu'on peut également déplacer et qui se comporte d'une certaine manière de la même façon que le grand format. Je vais y remettre donc en grand qui est le format lead. et maintenant, je vous propose que nous naviguons. Pour cela, on remarque qu'il y a une flèche ici et que quand on passe la souris dessus, on a un effet rollover. Cela, en fait, nous permet de trouver très facilement les endroits cliquables du site et donc de pouvoir naviguer dedans. Je vous propose tout simplement qu'ensemble, on clique sur cette flèche. Et là, on obtient le deuxième slide de ce site, Frogan s'étoile Hello World. Celui-ci se comporte vraiment de la même manière, avec cet effet de transparence. Mais ce que je vous propose, c'est que j'ai d'une première part déplacé ce site et au-dessus d'une page web et qu'on a vu que ce site était toujours au-dessus. C'est de faire l'inverse, donc de prendre la page web et de la déplacer en dessous, du coup, du site Frogan s'étoile. Donc voilà. Ensuite, je voudrais vous montrer quand j'ai redimensionné, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais un site Frogan s'étoile a deux formes. Donc là, vous pouvez le voir quand j'insiste un tout petit peu, on remarque que par exemple, le bouton qui permet la navigation disparaît et le slide est différent. Comme ceci. je vais revenir à notre slide initial, je vais laisser dans un format plutôt petit et je vais le mettre là. Je vais enlever ceci. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir des sites un peu plus beaux graphiquement, plus évolués. Donc pour cela, je me suis prévu une petite liste ici pour que vous qui nous suivez en ligne et ceux aussi dans la salle si vous le souhaitez, vous puissiez taper ces adresses afin d'ouvrir ces sites qui sont en ligne. Juste une précision, Victor. Oui, bien sûr. Et en particulier à ceux qui nous regardent en ligne, je pense à eux beaucoup et je sais qu'ils sont nombreux. Ces adresses, ce sont des adresses vivantes, elles ont été enregistrées dans le registre d'adresses Frogan. et quand on les tape, il ne faut pas les taper n'importe où. Il faut les taper dans une version de Frogan's Player, donc le fameux Frogan's Player qui est là, qui s'appelle Frogan's Player for Developer. C'est une version alpha qui n'est pas une version grand public pour le moment. Et Frogan's Player for Developer, pas n'importe quelle version. Dans tout ce qu'on vous montre ici, on utilise une version qui est une version alpha 1.0.2 tout simplement. Je dis parce qu'il y a eu des gens qui essayent peut-être d'ouvrir des adresses comme ça avec des versions antérieures, ça ne marchera pas tout simplement. Donc j'invite tous ceux qui suivent cette démonstration en même temps, parce qu'ils peuvent le faire évidemment, à prendre la version de Frogan's Player sur GetFrogan's et donc la version 1.0.2 alpha. Merci Philippe. Donc je vais continuer cette démonstration en ouvrant les quatre sites suivants. Je vais tout simplement copier-coller les adresses pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc tout d'abord Frogan's Etoiles Skydive Tour. Donc voilà. Premier site, comme vous pouvez voir qui est quand même un petit peu différent. Donc je vais le placer là. Je pense qu'il est bien. Ensuite, je vais ouvrir Wine Fair 2016. Voilà, comme ceci. Je clique sur OK. Hop, puis je vais le mettre là. Je pense qu'il est bien. ensuite, je vais ouvrir celui-ci. Voilà, je vais le mettre là. Comme ça, c'est à peu près. Voilà. Et enfin, donc le quatrième site. je vais le déplacer. Hop. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on manipule très rapidement ces quelques sites. Mais avant ça, je vous propose de voir ce qui se passe quand on superpose deux sites Frogan's l'un sur l'autre. on remarque que le curseur de la souris, quand il vise un des sites, le site se met au-dessus de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir les attraper très facilement. Donc on va naviguer dans le premier qui est Frogan's étoile Wine Fair 2016. Donc ce que je vous propose, il y a un site d'achat pour du vin. Donc pour ma part, je préfère le vin rouge, donc je vais cliquer sur Red, je me permets. Voilà. Donc là, on peut voir que le site nous propose un Cabernet Franc 2014 Fruity et Light. Alors, on est très intéressé, mais bon, je pense qu'on n'a pas le temps. Comme vous voyez, on est un peu... on manque un peu de temps, donc je vais... Non. Donc je vais le redimensionner et je reviendrai un peu plus tard m'acheter une belle bouteille de vin. Maintenant, je vais aller sur Skydav. Donc comme vous pouvez le voir, on a des effets rollovers autour. Donc ça, ça nous dit que ce sont des boutons. Je vais cliquer sur Training. Alors, il s'agit donc de sauts en parachute. Alors personnellement, ça me fait un peu peur, donc je vais le mettre en format vignette, puis je vais le mettre par ici, comme ça, il est bien. Voilà. Donc voici un site, donc la crème laboratoire. Donc on voit ici avec trois boutons ici. Donc je vais cliquer sur Bodycare. Donc voici un site, donc là où on peut voir le produit de la crème. Je vous propose qu'on découvre ensemble la vignette. Donc c'est une vignette qui correspond en fait au logo de la marque La Crème. Voilà. Donc je vais le mettre en grand parce que je le trouve personnellement très beau. Donc je le laisse là. et puis maintenant pour finir, on va naviguer sur ce site. Juste une petite parenthèse, j'aimerais que vous remarquiez tout à l'heure où on a mis en avant les effets de transparence. Là ici, il y a vraiment un effet de vide au milieu du site et je trouve que c'est très intéressant de le noter. Vous pouvez le remarquer. Voilà. Donc on va naviguer un petit peu dedans. On voit que la sneakers change de couleur et change également encore une fois de couleur. Voilà. Bravo, merci Victor. Merci Victor. Je vais juste m'adresser en particulier donc merci pour cette démonstration à une catégorie spéciale des gens de l'écosystème Internet qui sont les titulaires de marques, les gens qui possèdent des marques qui sont sur l'Internet pour vendre des produits et là on voit bien qu'on a un nouveau canal de communication tout simplement. C'est-à-dire qu'un site sur Internet n'est plus forcément une page qui s'ouvre dans un logiciel qu'on appelle un browser mais un site sur Internet ça peut être aussi un objet qui reste sur le bureau de votre audience et ça c'est important parce qu'on parle toujours de persistance on parle toujours de présence et de relation entre le consommateur et la marque et bien tout d'un coup ici on peut continuer à travailler on peut continuer à faire tout plein de choses sur son ordinateur ou sur son mobile et avoir en même temps toujours à l'écran donc dans les yeux donc dans l'esprit dans le cerveau la présence dans la marque donc c'est une bonne manière de continuer et de multiplier la relation entre la marque et le consommateur Alors on l'a montré Victor tu l'as rappelé on a dit que c'était c'était la version Linux ici qui a été essayée pour ouvrir ses sites Frogan résoudre leur adresse sur Internet donc vous pouvez essayer télécharger la version que vous préférez 1.0.2 comme l'a bien précisé Philippe sinon les versions 0.quelque chose ne font pas encore de résolution sur Internet Victor montre-nous que ces sites sont bien cross-plateforme et rendus au pixel près sur les OS où est disponible Frogan's Player D'accord alors je vais vous montrer dans un premier temps sur la plateforme Windows donc comme vous pouvez le voir on a les mêmes sites qui sont disponibles donc je me suis permis de remettre les adresses si vous qui nous suivez en ligne ou qui sont là dans la salle vous voulez vous connecter à ces sites donc vous voyez ils se comportent exactement de la même manière ils sont au pixel près les mêmes donc on peut regarder par exemple pour la crème voilà on voit bien le logo de la marque voilà je pense j'ai de nouveau envie de voir la bouteille de vin mais j'ai toujours pas envie de l'acheter voilà donc je vais ce beau bouchon voilà on comprend bien qu'il se comporte réellement de la même façon ce que je vous propose c'est qu'on passe maintenant sur un environnement Mac OS donc il y a un instant je prends juste donc pour l'instant ce sont les trois plateformes qui sont qui sont disponibles Linux en version 32 64 bits Mac OS X et et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme OS Windows ah oui c'est vrai que c'est pas mal c'est assez utilisé aussi mais Philippe tu l'as rappelé les versions mobiles évidemment vont arriver très prochainement on en reparlera donc bientôt les sites Frogan c'est également disponible sur iOS Android et et le reste pardon Victor non non je t'en prie je serai d'ailleurs ravi prochainement de faire une démonstration sur sur des smartphones mais d'abord donc on va être nous sommes donc sur une plateforme Mac vous voyez que les sites encore une fois sont les mêmes ont le même rendu au pixel près et se comportent de la même manière comme ceci donc on va remettre le bouchon je vais pas vous mentir je l'adore oula voilà excusez moi je reprends ma casquette d'ancien éditeur de site une seconde tout ça pour bien préciser là encore que tous ces sites sur les trois différentes plateformes qui ont été montrées là sont exactement les mêmes c'est à dire qu'il n'y a pas de développement spécifique pour l'un ou pour l'autre c'est simplement le code FSDL qui est interprété par Progress Player disponible sur ces différentes plateformes et le corollaire de ça évidemment c'est qu'en termes de développement vous faites une version du site très simple sans penser même à la plateforme sur laquelle l'audience va consulter votre site et vous n'en testez qu'une seule il ne s'agit pas de dire je veux faire une version qui va s'adapter qui va faire ceci qui va faire cela et j'en fais une autre ensuite vous faites une version cette version par les constructions de FSDL sera légère et sera disponible sur tous les écrans connectés donc oui il y a une petite démonstration une modeste démonstration bravo la technique c'est impressionnant et donc 4 OS dont le plus vieux OS du monde apparemment le papier qui est en bas voilà alors tout en haut Linux à côté Windows et Mac OS en bas c'est vivant Victor là on peut bouger encore les choses là-dedans ah oui oui bien sûr alors là je suis revenu donc sur Linux comme vous pouvez voir je peux manipuler on peut même hop revenir comme ceci ouais moi je bouge le Mac en bas ok ah ouais et on va bouger aussi un petit peu Windows donc vous voyez c'est très fluide comme ceci parfait j'ai entendu qu'on voulait changer la couleur de la chaussure j'espère que vous aimez le rouge monsieur merci merci Victor merci beaucoup merci à vous Philippe je propose qu'on ouvre le capot derrière tout ce qu'il y a là-dessus donc un potentiel graphique évident qu'on a vu ici si ce n'est que ces sites sont des sites de démonstration évidemment qui ont été faits par par un graphiste qui a une patte graphique très reconnaissable on voit c'est vraiment de la mise en valeur de produits ici c'est un usage c'est un usage particulier qu'on peut faire d'un site de Froganz redonner la richesse de votre produit la remettre sur l'écran mais évidemment tout ça est un petit peu statique notamment et tout ça finalement ne nous dit pas encore ce qui va être possible de faire avec FSDL le langage de création des sites Froganz absolument ce sont des sites moi je les appelle les sites vitrines c'est joli mais ça ne bouge pas vraiment en fait on le peut les manipuler mais ce ne sont pas des sites qui sont dynamiques donc peut-être en préambule pour notre conversation qu'est-ce qu'un site dynamique dynamique par opposition à un site statique c'est un site dont les pages sont générées à la volée c'est-à-dire qu'elles sont générées au moment où l'utilisateur les consulte tout simplement et donc il y a une idée d'instantanéité dans le site dynamique d'où vient la dynamicité si je puis dire et bien évidemment il y a le dynamique parce que c'est en relation avec une information qui est entrée par l'utilisateur tout simplement donc par exemple on va voir quelques exemples un peu plus tard il y a le dynamique dans le sens où le site réagit par rapport à un mouvement et donc il se modifie en temps réel et puis il y a le dynamique par rapport à une source d'information qui est une source extérieure typiquement un site dont le contenu serait enrichi par ce qu'on appelle une API c'est-à-dire en fait un service sur l'internet qui va chercher des informations et enrichir le site à un moment donné avec des critères et des paramètres donnés donc ça c'est la dynamicité c'est rien de nouveau ça ça existe depuis longtemps mais c'est nouveau j'allais dire dans le monde de Fragrance ici tout simplement parce que cette dynamicité et ces sites sont gérés avec un seul langage pardon je suis allé dans beaucoup d'écoles écoles de design et on en verra quelques-unes ce soir qui sont pardon jury des Fragrance Awards et on enseigne le HTML le CSS le JavaScript de ceci cela ici tout simplement on a un seul langage qui s'appelle FSDL le Fragrance Slide Description Language et apprendre FSDL c'est très simple on fait des hackathons on parlera un peu plus tard aussi et en grosso modo en quelques heures on arrive à comprendre les bases et à manipuler assez le langage pour pouvoir créer des sites des sites donc des sites de Fragrance parfaitement fonctionnels alors je vais puisque nos amis sont là je vais laisser la parole ou plutôt interroger quelques spécialistes de ce développement FSDL et je vais par exemple questionner d'abord notre premier intervenant Vincent Dacastec bonjour ah allô oui parfait Vincent est développeur et il est aussi créateur de sites Fragrance puisque si je me souviens bien François deux à mon actif pardon deux à mon actif deux ainsi absolument Vincent a été primé à la première édition du concours Fragrance Awards et il y a maintenant quatre mois avec un site qui s'appelait FSDL Reminder tout à fait est-ce qu'on peut le voir il doit être en ligne peut-être Jean-Emmanuel tu peux le taper je vais manipuler oui si tu veux Vincent vas-y fais donc allez alors pourquoi pourquoi cette idée de FSDL Reminder Vincent justement moi je me suis dit pour créer un site j'aime pas regarder les docs ça m'en kikine donc je me suis dit pourquoi pas faire un site avec la doc qui est quelque chose de plus accessible plus rapidement et donc mon deuxième site que j'ai fait j'avais le FSDL Reminder dans une partie de mon écran et ça me permettait de m'aider à me rappeler quels paramètres je pouvais mettre dans quelle balise alors Jean-Emmanuel est-ce qu'on peut voir l'adresse de ce site pour les gens qui nous regardent pour bien comprendre voilà donc Fragrance Étoile FSDL Reminder sans rien entre les deux et qu'est-ce qu'on trouve donc dans ce site une série d'items d'éléments FSDL voilà donc c'est toutes les balises qui composent le langage FSDL donc là c'est la dernière version auxquelles j'ai eu accès donc il y a une nouvelle version 14 j'ai vu qui est sortie il n'y a pas très longtemps donc là c'est la version 13 donc si on clique sur n'importe lequel des balises alors pour les gens qui ont des versions de quoi il s'agit simplement d'un document qui est disponible sur le site web de l'OP3FT au Fragrance.org qui s'appelle le Recap FSDL qui est dans la liste de tous les éléments disponibles du langage je l'ai dans la main ici je l'ai imprimé avant de venir aujourd'hui il fait une quarantaine de pages vous pouvez aussi voir une version condensée simplement en chargeant Fragrance, étoile, fsl, reminder voilà donc par exemple quand on fait un bouton on voit qu'il faut au moins deux layers et puis en dessous on a des restrictions alors c'est en français moi je remarque oui c'est en français alors j'ai une version anglaise mais encore dans les d'accord donc une version anglaise bientôt à venir de FSDL on va pas que c'est ici tout de suite alors ce site évidemment donc il évolue avec le temps quand le langage FSDL s'enrichit mais il est aussi statique voilà là il n'y a vraiment aucun dynamisme c'est des pages une page correspond à une chose visible là c'est une page quand on clique sur un autre bouton c'est une autre page il n'y a vraiment aucun dynamisme très bien et donc pour passer à l'étape suivante tu as fait un autre site voilà un autre site alors qui lui n'est pas disponible aujourd'hui en ligne non et qui s'appelle c'est un jeu d'échecs en fait voilà c'est un jeu d'échecs je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire quelque chose de vraiment très dynamique parce qu'on ne peut pas faire toutes les pages possibles pour un jeu d'échecs il y en a des milliards de possibilités donc tu peux le lancer alors on va le montrer à l'aide d'une petite astuce c'est avec une adresse sur le réseau test le test sur le réseau local parce qu'effectivement actuellement on ne peut pas jouer à plusieurs ou on ne peut pas y accéder à plusieurs en même temps sinon ça va faire des bugs partout donc c'est ça l'adresse ? ah oui test étoile chess alors là si vous essayez de la taper chez vous vous n'allez pas y accéder pour le moment à Frogan's étoile chess arrivera peut-être prochainement voilà voilà donc on est tombé dessus juste ce ce France player vient d'être installé on l'a vu en vrai il vient d'être téléchargé et donc on n'a pas remis on voit bien qu'une adresse de test il faut la configurer sur son ordinateur en local c'est pour ça que j'ai laissé faire je trouvais que c'est amusant et donc merci c'est gentil et donc donc vous avez attendez je vais y aller si vous voulez je ne bougez pas juste pour expliquer en fait en deux secondes on a effectivement téléchargé le player du site web get.frogan's ce player vient avec un fichier de configuration j'allais dire quasiment vide tout simplement il donne juste un lien vers un site de test et là on essaie de montrer un autre site en local qui nécessite la configuration de son adresse interne donc on va simplement faire une petite manipulation pour recopier l'adresse interne de ce site d'échec pour pouvoir le montrer à partir du player présent voilà je profite juste de l'occasion pour parler de ce fichier de configuration quelques instants on voit qu'en fait dans celui que je viens de remplacer je vais remplacer le fichier de configuration par défaut on voit effectivement le réglage de l'adresse test étoile puisque les adresses test étoile sont des adresses gratuites de test qui permettent à n'importe quel développeur ou quiconque de faire des essais mais il faut qu'il les fasse en les configurant sur son poste donc là on voit une configuration je ne m'étends pas mais on voit une configuration sur laquelle on voit le réseau sur lequel est hébergé le site de France de test on voit sur quel serveur il est dans quel répertoire la version du langage qui a été utilisé et le système de codage de fichiers aussi ainsi que le slide d'accueil du site de France voilà alors tous ces paramètres là qu'on est obligé de faire à la main quand on fait une adresse de test et bien c'est elles qui sont transportées on y reviendra au moyen des adresses FROGANS qui commencent par exemple par FROGANS dans la présentation après celle-ci on verra comment paramétrer une adresse FROGANS en particulier donc comment on retrouve ces paramètres dans la base de données FCR le registre des adresses FROGANS donc je redonne le micro là ça va marcher merci je l'ai bien écrit oui c'est bon voilà donc là j'ai une partie en cours donc comment ça marche Vincent alors ce site il faut savoir jouer aux échecs déjà donc on sélectionne une pièce et on la déplace donc là si tu passes la souris au-dessus on peut voir les déplacements possibles alors bon j'ai pas encore tous les déplacements qui sont possibles pour tous les pions donc j'ai les pions j'ai les chevaux enfin les cavaliers j'ai à moitié les tours et puis tout le reste on ne voit que les possibilités de déplacement d'accord donc en fait en termes techniques pour les développeurs qui nous regardent chaque pièce ici sur le plateau est un bouton pas forcément si une pièce ne peut pas se déplacer c'est pas un bouton c'est juste une image d'accord donc chaque pièce qui peut bouger est un bouton et la version enfin l'extension du bouton montre toutes les positions possibles de cette pièce suivant la règle des échecs voilà tout à fait d'accord ok et donc tu nous disais cette version n'est pas en ligne simplement parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui peut l'utiliser à la fois voilà il faut qu'il y ait un seul accès à la fois sinon sinon c'est la crise très bien alors merci beaucoup pour cette démonstration j'espère que le site va bientôt évoluer pour être disponible au plus grand nombre il va évoluer parce qu'avec l'arrivée des sessions je vais pouvoir faire plusieurs parties plusieurs joueurs et plusieurs thèmes aussi j'avais prévu plusieurs thèmes donc oui il va évoluer très bien alors justement session qui dit session dit aussi identification c'est à dire que l'étape je vais dire suivante ça serait de pouvoir demander à l'utilisateur de rentrer un paramètre donc typiquement son nom ou un mot de passe ou quelque chose comme ça et donc là on rentre dans la partie interactivité des sites dynamiques et pour ça je vais poser une question suivante à GC BANA qui lui aussi GC Bravo était primé au Fragon's Awards première édition il y a 4 mois avec un site Alpha Geo exactement tu peux nous rappeler ce site là à l'époque ? alors Alpha Geo était en fait c'est un site qui comment dire c'était une sorte de base une sorte de base de données de forme géométrique c'est à dire que par exemple pour un cercle Alpha Geo contenait l'air du cercle et contenait en fait des informations sur le cercle ah tiens justement il est là en parlant du loup merveilleux je ne savais pas si c'était en ligne alors très bien alors donc voilà Alpha Geo donc je précise aussi ce site ayant été développé il y a 4 mois c'est aussi un site statique exactement totalement statique d'accord donc je choisis une lettre pour chaque lettre j'ai une liste de formes géométriques donc mettons ce rhombus ça me paraît pas mal ça et qu'est-ce que c'est ? c'est un losange exactement vu d'ici en tout cas avec une antisèche en fait exactement d'accord donc c'est ce qui a permis à GEC d'avoir un grand succès à ses examens d'accord donc voilà voilà pour la partie statique et j'encourage chacun d'aller visiter ce site donc Alpha Geo en un seul mot A-L-P-H-A-G-E-O sur le réseau public Froganz mais je sais tu es aussi développeur chez Ginkit donc tu crées des sites Froganz et à ce titre là tu as mis enfin tu as développé enfin tu as utilisé des fonctions pour pouvoir rentrer de l'information sur un site Froganz exactement des fonctions qui s'appellent set entry set entry alors est-ce qu'on peut avoir un exemple de set entry à l'écran comme ça tu vas pouvoir nous expliquer en live bien sûr alors je vous écoute alors d'accord hello tu es rentré alors je rappelle aussi que évidemment tous les éléments dont on parle ici sont écrits noir sur blanc et expliqués dans ce récap qui n'est pas une spécification à proprement parler une spécification c'est plus je veux dire c'est plus lourd entre guillemets ici c'est juste un pense-bête qui vous permet d'utiliser de vous remémorer les paramètres et les valeurs des attributs des paramètres donc je vais vous montrer où est le récap si vous au cas où c'est vrai que c'est pas sérieux pour trouver le récap au cas où vous voyez je suis sur froganz.org je descends je suis en anglais on revoit les sites importants et surtout get.frogan si vous voulez télécharger Frogan's Player que nous a montré Victor tenez regardez si vous voulez revoir la présentation de Victor elle est déjà en ligne des vidéos donc quelques petites présentations petite animation qui a été fait il y a maintenant quelques temps et on arrive aux spécifications techniques où on va retrouver la spécification technique FSDL dans une version récapitulative et la bibliothèque logicielle dont on va parler tout à l'heure qui permet qui va servir aux développeurs de logiciels je n'en dis pas plus pour le moment la spécification dans sa version 14 désolé Vincent donc de l'avoir publié avant que tu présentes ton site et voilà le récap ce document est vivant dans le sens où il est mis à jour régulièrement vos commentaires sur ce document sont les bienvenus toujours la même adresse la liste de diffusion early questions pour vos commentaires alors hello world alors à première vue ce site FSDL ressemble très portrait au hello world normal mais lorsqu'on clique sur le bouton on s'aperçoit qu'un champ de formulaire apparaît ce type d'éléments dynamiques pourrait nous servir pour l'établissement d'authentification sur notre site de FROGANZ dans notre cas on nous demande d'entrer un nom genre pourquoi pas lorsqu'on soumet le formulaire welcome Jean donc voici un exemple de hello Jean encore une fois voici un exemple de l'utilisation d'un élément dynamique d'accord donc juste pour comprendre bien le bouton sur lequel on a cliqué au départ a ouvert un formulaire qui n'est pas dans le site FROGANZ exactement il n'est pas dans le site FROGANZ la vignette par contre n'a pas été touchée par ça c'est un choix de l'éditeur c'est un choix de l'éditeur on bouge la vignette ou pas les deux représentations sont totalement indépendantes au niveau du contenu que vous voulez mettre dedans exactement donc d'où sort ce formulaire là où on a rentré la valeur Jean pourquoi il n'est pas dans le formulaire pas dans le site FROGANZ alors pourquoi il n'est pas dans le site FROGANZ alors ceci c'est parce que lorsqu'on clique sur le bouton un fichier qui se nomme FSDL underscore request request très bien est envoyé sur le serveur avec les éléments que l'on a entrés dans notre champ formulaire par exemple d'accord très bien et le formulaire lui-même donc c'est une c'est présenté par le système le operating system de l'ordinateur sur lequel je suis exactement le graphisme formulaire va varier en fonction des OS tout simplement très bien donc la valeur est la même que je rentre sur Mac sur PC ou sur Linux ou plus tard sur mon ordinateur personnel sur mon téléphone portable pardon par exemple mais le formulaire lui-même est servi par l'OS sur lequel je suis exactement et le fichier s'appelle FSDL request exactement jusqu'à présent on a vu des fichiers qui voyageaient du serveur vers le client et celui-ci c'est dans l'autre sens exactement du coup c'est une nouveauté du c'est une nouveauté tout simplement qui a été ajoutée avec l'arrivée des éléments dynamiques et donc grâce à ça nous pouvons donc interagir entre nos slides donc ça c'est la grande nouveauté c'est-à-dire que l'interactivité la formation entrée par l'utilisateur remonte vers le serveur grâce à ça je vais en profiter pour poser la question au lead développeur de l'OP3FT qui travaille sur ce sujet-là Damien Arnoux bonjour bonjour est-ce que tu peux nous dire un peu plus de comment fonctionne ce ce FSDL request ce fameux document FSDL donc sa grammaire sa syntaxe comment pourquoi il va retourner vers le serveur et ainsi de suite alors oui comment ça marche le le FSDL dynamique donc effectivement JC a parlé d'un fichier FSDL request c'est pas vraiment un fichier sur disque tout se passe au niveau réseau c'est juste une représentation on peut imaginer juste un paquet cadeau que le player envoie au serveur et ce qui se passe quand Jean-Emmanuel clique donc sur ce bouton qui au niveau du code FSDL est associé donc à un set entry un élément set entry du FSDL on va vous présenter on va vous montrer l'élément voilà c'est un des nouveaux éléments qui qui est lié donc au dynamique le set entry qui permet lors d'un clic sur un bouton de demander des informations à l'utilisateur là par exemple sur une page de login on peut très bien demander un login un mot de passe pour la petite parenthèse l'élément set entry permet grâce à l'attribut console de pouvoir faire une saisie cachée par l'utilisateur tout simplement s'il saisit son mot de passe il faut pas que le mot de passe s'affiche et donc on affichera des petites étoiles ou des petits ronds selon les targets selon les OS une fois que l'utilisateur a décidé d'envoyer la requête donc le fameux bouton submit il peut décider d'annuler et donc dans ce cas là ça fait exactement comme s'il n'avait pas cliqué sur le bouton donc il y a quand même une possibilité pour l'utilisateur d'annuler s'il submit le petit paquet cadeau la fameuse FSZL request est envoyée au serveur c'est tout simplement un document XML pour les développeurs côté serveur donc il va falloir parser analyser ce petit document XML et la donnée sera transmise donc au serveur et le serveur devra traiter cette donnée pour tout simplement générer une nouvelle page avec le nom de l'utilisateur par exemple générer donc à la volée une page dynamique voilà générer à la volée ça d'accord et les règles d'utilisation de ce FSZL request sont dans le fichier récap dans le document récap oui au niveau du fichier de récap on vous présente le document de FSZL request qui est un petit document XML qu'on peut voir actuellement à l'écran dans ce document on peut y voir les nouveaux éléments FSZL dynamiques que sont donc le set entry qu'on vient de voir donc là c'est les entry fields c'est les derniers groupes dans le XML mais aussi on peut y voir le file le file fields qui correspond à des données qu'on peut associer à un bouton un exemple tout bête j'identifie chacun de mes boutons pour qu'au niveau du serveur je puisse savoir sur quoi l'utilisateur appuyer s'il appuyait sur un bouton rouge bleu ou que sais-je encore et enfin un autre élément du dynamique qui est la session la session est très pratique pour pouvoir suivre un utilisateur tout au long de sa navigation au sein du site ne serait-ce que par exemple pour pouvoir suivre un panier d'achat sur un site de e-commerce si vous voulez savoir combien vous avez d'articles combien vous avez d'VD actuellement c'est une session qui suit l'utilisateur tout le long de la navigation est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des cookies qui vont permettre de suivre un utilisateur alors non surtout pas nous avons pour grand principe comme l'a rappelé le président au tout début qui est la je veux dire la neutralité du net la confidentialité des informations des utilisateurs où la session n'est pas stockée sur le poste du client toutefois dans une version à venir prochainement il sera possible que la session soit réémise seulement à une seule condition c'est si vous avez mis votre site dans les favoris s'il est mis dans les favoris la session s'il y en a une elle serait stockée et à la prochaine réouverture le site pourrait de nouveau vous identifier de vous dire bonjour Philippe pour ceux qui viennent d'essayer je les connais l'option favori dans la version actuelle de France Player for Developers dans la version 1.0.2 est grisée c'est à dire qu'elle n'a pas été encore implémentée évidemment ça va venir bientôt et c'est ça qui va permettre de sauver un site dans les favoris personnels d'un utilisateur et donc de sauver les informations liées à la session de navigation de ce site pour que retour quand je rouvre le Netherlands Player je puisse continuer cette session cette expérience en ligne avec ce site là par opposition aux cookies qui eux pour le coup restent sur l'ordinateur de l'utilisateur même quand le browser a été fermé tout à fait et j'ai même envie de dire si l'utilisateur enlèvera le site de ses favoris ou tout simplement se déconnectera la session n'existera plus jamais sur le poste de l'utilisateur au niveau du stockage des favoris donc il y a vraiment une neutralité à ce niveau là et on garantit bien évidemment on garantira que la session elle est utilisable seulement pour ce site là pour les sessions individuelles à un site je me permets de rajouter cette petite info que vous retrouverez dans le FSDL récap qui sera les fameuses sessions collectives qui viendront un peu plus tard il y aura deux types de sessions qui sont les sessions individuelles et les sessions collectives c'est tout simple une session individuelle c'est une session qui a vocation à être au sein d'un seul et unique site alors qu'une session collective c'est une session qui appartient à un réseau complet typiquement on peut prendre l'exemple de Facebook étoile si je vais sur Facebook étoile Damien et que je me log dessus Facebook étoile me reconnaît me connaît et me reconnaît et si ensuite je vais sur un autre site Facebook étoile Philippe par exemple vu que ce serait une session collective et que par exemple nous ne sommes pas encore amis sur Facebook donc il va me proposer le lien pour devenir ami tout simplement au lieu de proposer ta page à toi qui est une page de login par exemple pour toi ce sont des sessions qui sont liées à un réseau un réseau au sens frogan c'est pas un réseau d'amis je précise un réseau au sens frogan c'est la partie avant l'étoile pour être clair et donc il va pouvoir gérer des expériences entre plusieurs utilisateurs en fait modifier l'expérience entre plusieurs utilisateurs c'est ça c'est vraiment ça peut-être pour conclure cette partie je redonne la parole peut-être à merci pour ces explications Damien à GC pour une petite démonstration d'un site sur lequel tu as travaillé aussi qui contient à la fois les interactivités ou l'interactivité côté utilisateur et l'interactivité côté appel d'API au back-end en effet alors pouvons-nous ouvrir frogan etoile safe brands comment ? ah oui registre du coup alors ah oui magnifique alors comme on peut le voir le site est en anglais il y a deux boutons check availability et choose different pfn pfn étant l'abrévation de public fragrance network alors l'utilité la fonction de ces deux boutons sont pour choose different pfn de changer le pfn du set entry lié au bouton de check availability c'est à dire de changer de réseau par exemple si nous voulons utiliser changer de langue en appuyant en appuyant sur quel bouton alors c'est à dire que là dans l'utilisation de ce site si au lieu d'enregistrer une adresse de connaître de connaître le fait qu'une adresse soit disponible dans le réseau public frogans étoile je vais chercher dans un des dix autres réseaux frogans public dans les dix catégories linguistiques qu'on voit à l'écran donc j'aimerais savoir par exemple si c'est disponible dans frogans étoile écrit en chinois du coup lorsque l'on clique on voit bien que le pfn a changé et lorsque l'on clique maintenant sur le check availability alors vous m'excuserez je ne sais pas écrire chinois mais si l'on teste j'ai peut-être pas fait un bon exemple pas de soucis on pourra toujours tester le frogans étoile frogans en copiant le en copiant le pfn alors allons-y bien retester par exemple bien par exemple on peut tester alpha geo alpha geo pourquoi et lorsqu'on submite on voit que frogans étoile alpha geo n'est pas disponible ceci parce qu'il a déjà été enregistré donc là évidemment on a l'interactivité en termes de l'input de l'utilisateur qui rentre sa chaîne de caractère et l'interactivité côté serveur avec l'interrogation du la base de données du fcr qui nous dit simplement cette adresse existe déjà puisqu'elle est déjà enregistrée par quelqu'un et donc elle n'est pas enregistable deux fois exactement voilà donc là on a directement été interrogé la base de données centrale des adresses frogans pour savoir si l'adresse était disponible ça nous fait une transition inespérée avec la présentation des adresses frogans qui est la la session le segment juste après celui-ci j'ai entre temps simplement une petite annonce à faire c'est sur l'utilisation du wifi ftc je sais qu'il y a eu des problèmes de fiabilité c'est réparé vous pouvez donc vous reconnecter au wifi au ftc maintenant simplement essayer d'éviter de faire du streaming vidéo parce que vous avez les acteurs devant vous voilà dernière chose juste pour pour clore moi tu veux continuer non c'est bon on a eu une question sur twitter juste un petit point j'en profite Jean-Emmanuel si tu pouvais juste faire un clic droit sur un des sites frogans étoile et sur le chess qui est en test étoile je veux juste une petite remarque par rapport à la dernière version qui vient d'apparaître vu que nous avons maintenant deux réseaux différents qui est le frogans étoile et le test étoile nous avons changé les couleurs de ces deux réseaux donc pour test étoile aujourd'hui par défaut c'est un fond bleu écrit en blanc à terme on vous permettra dans le fichier de configuration de sélectionner la couleur de fond et la couleur de police afin de vous rendre mieux compte à quoi pourra ressembler votre adresse plus tard et enfin pour les adresses en frogans étoile elles ont ça sera leur couleur définitive qui est ce qu'on appelle le jaune frogans en dessous donc un fond en jaune et une écriture en noir voilà je veux juste ajouter ça Damien peut-être peut-être que c'est que c'est évident non quoi que pas du tout tu as parlé tout à l'heure de la session collective dans les réseaux frogans dans les réseaux frogans dédiés évidemment on voit mal comment ça pourrait fonctionner dans les réseaux frogans public oui c'est vrai je ne l'ai pas précisé pour l'instant la seule éventualité qu'on ait prévu et qui est la plus logique c'est de ne pas avoir de session collective sur le réseau frogans étoile puisque justement c'est un réseau assez hétérogène il y a beaucoup beaucoup de sites différents donc on ne peut pas voilà il n'y a pas de sens à ce qu'il y ait une session collective sur le réseau frogans étoile merci alors puisqu'on vous a sous la main j'allais dire deux questions sur twitter ou sur facebook je ne sais plus très bien qu'on vient de me faire passer la première c'est que quelqu'un a essayé de de télécharger frogans player et le logiciel a crashé alors ceux qui sont sur facebook ou sur les réseaux sociaux l'ont vu pourquoi je ne vous demande pas pourquoi dans ce cas précis mais il faut quand même rappeler que c'est une version de alpha de développeur c'est à dire qu'en fait même si elle a été améliorée par rapport à la version initiale qui a été introduite il y a quelques mois elle n'est pas exempte de bug et je remercie les gens qui ont ce type d'expérience de bien vouloir nous en faire part en nous disant voilà j'ai fait ça et ça a crashé et si possible avec une copie écran c'est encore mieux pour pouvoir résoudre le problème l'idée c'est que frogans player est un standard ouvert et donc il va être amélioré par la contribution de tous donc j'appelle les gens à qui ont des soucis par exemple qui ont eu il y en a eu un pour le moment mais qui ont eu un souci de fiabilité à nous en faire part on ne sera pas fâché on ne sera pas vexé au contraire sans des informations qui lui sont chères il y a une deuxième remarque qui a été faite c'est que le logiciel est lent alors un il crache deux il est lent là aussi frogans player pour développeur n'a pas encore été optimisé c'est à dire qu'en fait il n'a pas encore été il n'est pas encore passé sous des j'allais dire sous les fourches codines du contrôle qualité en termes de performance c'est quelque chose qui est prévu évidemment dans le déroulement le dévoilement de la technologie frogans ça va intervenir dans les semaines qui viennent et on vous promet évidemment que les performances du logiciel seront enfin iront s'amélioreront j'allais dire avec les semaines donc si vous avez un mot à dire là dessus peut-être sur les performances ou non pas pas particulièrement d'accord on peut peut-être poser la question Alexis parce que tout à l'heure je lui ai promis qu'il pouvait participer à cette session et en fait je crois qu'il y a un peu trop de monde sur scène entre guillemets donc Alexis pour peut-être nous expliquer par rapport les performances la période alpha tout ça c'est quelque chose qui finalement qui est je dirais pas très bien intégré mais qui est prévu dans le processus de release et qui est souhaitable avant que la version définitive et grand public soit mise en place oui tout à fait donc on a par rapport aux différents problèmes qu'on a pu rencontrer depuis l'origine effectivement on en a réglé beaucoup il y en a certains qu'on n'a pas réglé volontairement parce que dans notre feuille de route on fait les choses dans un certain ordre on voudrait évidemment tout satisfaire satisfaire tous les utilisateurs d'un seul coup évidemment maintenant on a une feuille de route qui passe par des étapes pour être sûr de bien blinder à chaque étape ce qu'on fait il y avait trois étapes d'optimisation qui sont prévues dans le projet on en a fait une des trois la première était assez simple c'était de mieux compiler le programme avec des options d'optimisation et les suivantes sont un petit peu plus compliquées mais sont en route en fait on a commencé des développements justement pour l'affichage un affichage graphique beaucoup plus rapide n'est-ce pas Véronique ? et donc nous sommes en cours maintenant pour cette conférence on a privilégié je dirais la sortie des éléments dynamiques qui permettent justement maintenant de prototyper des sites Fragance qui sont très riches en termes d'interaction avec les utilisateurs et voilà au détriment de cette vitesse mais la vitesse n'est pas vraiment un grand problème pour nous on fait confiance aux développeurs qui savent qu'on peut toujours améliorer à une vitesse de rendu d'objets qui ont cette taille là je pense que ça ne il n'y aura pas beaucoup de doute pour personne enfin en tout cas et pour les OOPS donc les fenêtres OOPS qui s'affichent effectivement c'est très intéressant le contributeur sur le réseau social nous a bien montré la fenêtre en question avec un joli numéro qui commence par 404 ce qui n'est pas le HTTP 404 c'est autre chose il y a encore des chiffres derrière et qui vont bien sûr aider les équipes à identifier mais je suis quasiment sûr que ce problème est déjà identifié voilà merci Alexis alors je voudrais conclure juste en parlant de quelque chose d'absolument fondamentale que nous n'avons pas dit à propos de Frogance Player et des sites Frogance c'est ça voilà alors s'il y a trop de sites Frogance à un moment sur votre écran un petit clic sur la pastille ils disparaissent encore quelques petits clics et ils reviennent voilà pardon pour cette digression mais qui peut avoir son importance excusez-nous aussi pour le format de cette présentation qui finalement j'imagine que si les développeurs web qui veulent passer et faire des sites Frogance ou des graphistes qui veulent s'y mettre on ne peut pas passer tout le récap FSDL tout l'aspect FSDL on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout vous montrer la dernière fois on a montré quelques éléments dans le tutoriel de la FTC 5 on a montré quelques éléments dynamiques dans la FTC 6 quand je dis FTC je parle des conférences Frogance Technology Conference ici on aurait voulu vous montrer concrètement comment on fait on a préféré vous montrer des exemples pour vous inspirer pour que vous vous disiez c'est possible je peux faire ce genre de site il y a une doc si elle a le mérite d'exister elle est claire en général enfin on l'a pensé pour être clair et utilisable mais vous inquiétez pas donc si vous avez des questions il y a Early Question la mailing list il y a les réseaux sociaux et des animations autour du FSDL Philippe en a parlé on va en faire tout au long de l'année on va en organiser on va être invité on est invité parfois dans des événements à venir présenter le FSDL donc des tutoriels des hackathons des choses comme ça on va y reparler dans la conférence mais restez accrochés aux mailing list abonnez-vous à Announcement pour savoir où le prochain cours de Frogance de FSDL aura lieu merci beaucoup merci et pendant que nos amis regagnent leur place il y a une autre question justement sur les réseaux sociaux à propos d'un des premiers sites au graphisme épuré je crois que c'était le skydive qui disait que certains boutons ne fonctionnaient pas d'accord oui alors tout à fait c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure ce que tu disais Philippe ce sont des sites démo ce sont des sites vitrines on n'a pas été on n'a pas été jusqu'à mettre au point une interface utilisateur et une expérience de navigation absolument complète sur ces sites comme je vous le disais tout ce qu'on veut ici c'est vous inspirer vous donner des idées vous dire que c'est possible qu'on peut faire qu'on peut faire graphiquement des choses très sympas avec le FSDL et avec des sites Frogance et donc les sites qui sont publiés je le rappelle ce sont des démonstrations ce sont des vitrines des petites preuves de concept mais en aucune manière pour l'instant ils n'ont vocation à être exhaustifs et à vous maintenant de prendre l'initiative de vous inspirer éventuellement de ces réalisations pour faire des sites fonctionnels et qui c'est pour générer aussi des revenus avec ces sites merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements